Sur le plan du logement proprement dit et de la construction ou de la réhabilitation, il y a une tendance lourde qui est exponentielle, c'est toutes les questions de l'énergie qui deviennent aujourd'hui d'une équité considérable, surtout dans un mouvement comme le nôtre qui doit combiner le fait d'améliorer les performances énergétiques des logements qu'il utilise avec la maîtrise des coûts, puisqu'on s'adresse à des gens qui ont peu de ressources. Donc la grande évolution est beaucoup là-dessus, mais elle est aussi sur des formes d'accompagnement par exemple, qui évoluent en permanence. Elle est aussi sur la façon dont on travaille avec les entreprises qui se développent et qui évoluent en permanence. Donc je ne peux pas dire qu'on est des grandes révolutions, mais on a des évolutions fortes. Et puis avec un sujet qui est fondamental, c'est la question du changement d'échelle, parce que comme je le disais tout à l'heure, 5 millions de logements sociaux par rapport à nos 5000 logements, on reste encore tout petit. Et même si on prend en compte l'autre grand acteur qui s'appelle SNL, qui est surtout en région parisienne, SNL est un peu plus petit qu'Habitat humaniste, on reste collectivement tout petit. Donc la question, c'est face à un immense besoin de logements décents et de logements qui soient intégrés dans la ville, pas de faire des ghettos, mais d'avoir des logements qui permettent aux gens d'être insérés dans la société, il y a encore un énorme travail à faire. Donc je pense que dans les 20 années qui viennent, on va avoir du boulot. C'est-à-dire qu'on est effectivement, Emmanuel l'a dit, on est des tout petits acteurs. Mais on est des tout petits acteurs dans un grand système. Et notre rôle à nous, ce n'est pas de mener le passage à l'échelle nous-mêmes. On ne va pas passer de 5000 à 5 millions simplement parce qu'on aurait un peu plus de moyens. On voit bien qu'on est sur une problématique d'une autre nature. En revanche, le sujet qu'on a, c'est d'être en connexion étroite justement avec la façon dont fonctionnent les entreprises, avec l'action publique aussi, de façon à ce que, à la fois en poussant, en tirant, en donnant l'exemple, en accompagnant, en créant des choses originales, on puisse aider à orienter l'action publique, mais aussi l'action des entreprises dans ces domaines-là. Et les vraies ruptures, c'est de là qu'elles vont venir. C'est un effet d'incitation en fait et d'entraînement par rapport à d'autres acteurs.